Madame la présidente du comité, chers collègues, le 12 juillet dernier, les forces armées d'Arménie ont lancé une attaque visant à s'emparer de positions avantageuses sur les territoires de l'Azerbaïdjan en direction du district de Tovos. Les forces armées de l'Azerbaïdjan ont été contraintes de prendre des mesures adéquates pour repousser ce nouvel acte d'agression contre l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Il est particulièrement préoccupant que les forces armées de l'Arménie, en violation flagrante du droit humanitaire international, aient délibérément pris pour cible les établissements civils situés le long de la frontière, notamment avec des armes d'artillerie lourdes. Généralement, les déclarations et actions de l'Arménie prouvent une fois de plus qu'elle n'est pas intéressée dans la résolution du conflit avec l'Azerbaïdjan. Bien au contraire, au lieu de s'engager fidèlement dans les négociations substantielles avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie jouit de l'indifférence de la communauté internationale pour échapper à la solution du conflit et consolider les résultats de l'occupation. Ces actes de terrorisme ont fait d'une victime civile et de graves dégâts infligés aux infrastructures civiles, notamment aux maisons, aux hôpitaux dans les villages du district de Tovos de la République d'Azerbaïdjan. En outre, cette agression militaire a visé clairement les infrastructures pétrolières et gazières qui traversent cette région à distance de quelques kilomètres de Tovos. Cette provocation militaire de l'Arménie doit s'inscrire dans le cadre des actions et déclarations récentes de ces dirigeants, portant atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, ainsi que de la nouvelle stratégie militaire de l'Arménie. Selon le ministère de la Défense arménienne, cette stratégie prévoit des frappes préventives afin de créer une situation de sécurité favorable et une nouvelle guerre pour des nouveaux territoires. Je vous remercie beaucoup.